Mesdames et Messieurs, bonjour. Il est temps de vous informer à la une de ces lundis, une centaine de miliciens mobondos. Ces manques, terreurs et désolations dans le Congo ont été arrêtés. La collaboration de la population est sollicitée dans la poursuite de cette opération de tracas de ces hors-la-loi. Et pour lutter contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC, causant de centaines de morts et la montée contre une des viols, les Congolais sont appelés à une prise de conscience contre l'appétit sanguinaire du gouvernement de Kigali. Nous parlerons de trois recommandations formulées lors d'une rencontre à l'uniquine entre recteurs et étudiants, à savoir la lutte contre les antivaleurs, la mise en place d'une société qui fait prévaloir l'égalité de tous et la lutte contre le tribalisme. A six mois de l'organisation des élections de 2023, le jeune de l'Union sacrée en fait le serment d'offrir un second mandat au garant de la nation. Au cours d'une conférence de presse, ils estiment que les actions et réalisations du garant de la nation placent le curseur vers le développement de la RDC. Madame, Messieurs, voilà tout pour le titre. Rélever le défi du financement de la communauté pour accélérer le processus d'intégration de la région Afrique et soutenir la mise en œuvre de sa réforme institutionnelle, cette thématique était au centre d'une rencontre de la conférence de chef de taille de gouvernement de la CAC. Au cours de six assises ténues à Libreville, au Gabon, la RDC a été représentée par son président, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, dans son allocution. Le président, en exercice de l'Union africaine, Moussa Fakir, a salué la quatri-partite de Lwanda qui pourrait, selon lui, changer la situation sur le terrain en RDC. Retour en image. À la dernière heure de la journée de ce samedi 1er juillet, plusieurs chefs d'État ou leurs représentants de l'espace CAC ont fait le déplacement de Libreville pour la 23e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution sous-régionale. 60 minutes de vol ont suffi au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, de rallier la capitale gabonaise et retrouver sur place ses homologues, Villanova de Sao-Tome, Idriss Déby du Tchad, Joao et Lourenço d'Angola, Fausté-Archange Toadera de Centrafrique, Théodoro Obianc de Guinée équatoriale, Denis Sassoon Kesso du Congo et Ali Bungo Ondimba, président en exercice de la CAC et l'hôte du sommet. Même si le thème du sommet est consacré à la problématique des financements de la CAC, la guerre du Soudan et l'agression de la RDC par les Rwandais se sont invités au débat. Dans la partie publique, 4 allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture. Intervenant en premier, M. Parfait Onanga, chef du bureau des Nations Unies à l'Union africaine, a indiqué que la guerre du Soudan affecte sérieusement les Tchad et la RCA, deux pays membres de la CAC qui accueillent chaque jour de réfugiés. Il s'est montré aussi préoccupé par ce qu'il appelle instabilité chronique de la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. À ces sujets, le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Ahmad, a salué la tenue de la dernière 4-partite de Luanda qui marque un pas vers l'efficacité des actions de terrain. Dans son allocution d'ouverture, le président Ali Bongo Ondimba s'est plus apaisanté sur le manque de moyens de la CAC. Pour lui et pour les autres intervenants, les sommets de Libreville ont l'occasion indiquée de réfléchir sur les moyens de doter cette institution pour son fonctionnement. Il s'agit, de l'avis des tous, de casser ces paradoxes d'une communauté régionale à fort potentiel de richesse, mais qui peine à mobiliser ses propres moyens de fonctionnement. Le sommet de Libreville a félicité le président Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Sur la situation politique et sécuritaire, la conférence a exprimé sa préoccupation par rapport à la crise qui se vit au Soudan et à ses répercussions graves en République du Tchad et en République sainte-africaine. Elle appelle l'appui de la communauté internationale sur la situation des réfugiés soudanais et des populations des pays d'accueil. La conférence a félicité les efforts des autorités de transition de la République du Tchad pour la bonne conduite du processus de transition en cours. Elle a salué son Excellence Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo par les actions menées dans le cadre de sa mission d'accompagnement au processus de transition conformément au mandat de la session extraordinaire de la conférence de chef d'État et de gouvernement tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. Après sa brillante participation au sommet de Libreville, le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo, a repris Simon Kimbangu pour Kinshasa. A Kinshasa, lors de son adresse à la nation à l'occasion de la célébration de 63 ans d'indépendance de la RDC, le chef de l'État a déclaré que la performance économique enregistrée n'est pas encore ressentie sur le plan social. On écoute le président RD congolais, Félix Tchisekedi. Mes chers compatriotes, Au défi permanent de la préservation de la liberté chèrement acquise, nous devons inlassablement associer celui de la poursuite de la noble et grandieuse œuvre qu'est la bataille pour le développement économique et social de notre pays, de manière à mériter ainsi le rêve et les sacrifices consentis par nos pères de l'indépendance. C'est seulement à cette condition que les générations futures pourront à leur tour être fiers de l'héritage que nous leur aurons légué. Cependant, laissez-moi vous dire que j'ai pleinement conscience de votre perplexité au regard de la baisse du pouvoir d'achat, surtout celui des plus démunis, dont les conséquences, bien que prévisibles sur le panier de la ménagère, se veulent pour certains difficilement surmontables. Les performances enregistrées au niveau des recettes intérieures grâce à une évolution favorable des prix de produits de base et à la numérisation du processus de recouvrement n'ont pas été suffisamment ressenties à cause du contexte économique mondial et de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, l'enlisement de la guerre en Ukraine, d'une part, a occasionné la hausse des prix mondiaux des commodités et des matières premières, de l'énergie et des produits de première nécessité, entraînant ainsi des pressions inflationnistes dans le pays et même au sein des économies les plus robustes du monde. Et d'autre part, la guerre à l'est du pays a provoqué une augmentation significative du volume des dépenses exceptionnelles dans le domaine de la sécurité en vue de garantir notre intégrité territoriale. Cependant, les perspectives à court et moyen terme demeurent favorables et stables. En effet, les prévisions du Fonds monétaire international pour 2023 sont de l'ordre de 8%, de 7,2% pour 2024 et de 7,5% pour 2025. C'est ainsi que je voudrais vous rassurer que l'amélioration des conditions de vie de mes concitoyens demeure au cœur de mes priorités quotidiennes. J'ai assigné au gouvernement de la République, sous l'autorité du Premier ministre et à la Banque centrale du Congo, la tâche particulière d'accentuer les efforts de stabilisation des paramètres macroéconomiques en vue de limiter au maximum les effets néfastes sur le panier de la ménagère, d'améliorer la gouvernance publique dans ces secteurs et de répondre autant que possible aux aspirations légitimes du plus grand nombre d'entre nous. Allez, on change carrément de chapitre au siège de l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga. Sud-Africain et Congolais s'y sont accordés sur le point principal, notamment le renouvellement du traité sur le projet, la grande date et de la feuille de route d'Itsala. Une réunion comme il devrait y en avoir régulièrement entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo sur le projet Grand Inga. L'Agence de développement et de promotion du projet Grand Inga a des pieds en sigle, avec à sa tête son directeur général Bob Mabiala et la délégation sud-africaine sont en travaux préparatoires de la commission mixte RDC Afrique du Sud. A l'ordre du jour, l'état des lieux de la mise en œuvre du projet, les lignes de transport avec les trois options sur la table, le renouvellement du traité, particulièrement sur ses articles 20 et 21, sans être exhaustif. Pour partager les informations côté RDC, Bob Mabiala a rappelé l'engagement sans faille de la RDC dans le projet, ses échanges avec le consortium sino-espagnol, les grandes dates de la feuille de route et tous les autres détails autour de ce gigantesque projet. Dès la volonté des deux États, le traité sera renouvelé. Dès que le contrat de collaboration exclusive sera signé entre la RDC et le consortium, 18 mois s'écouleront pour la structure du contrat de concession. Une durée suffisante pour les études techniques et financières. La partie sud-africaine s'est totalement accommodée avec le programme et a rappelé que, quelle que soit l'option à élever sur les lignes de transport, elle prendra en compte les acquis du South African Power Pool, S.A.P.P. Un rapport est dressé pour la commission conjointe permanente technique afin que les bilatérales à tous les niveaux tiennent compte des éléments de ce rapport. Parlons sécurité. Ils ont choisi la terreur pour faire asseoir leur volonté d'enlever toute cutie de paisibles citoyens congolais dans le Congo. Viol, pillage et tuerie étaient leur mode opératoire. Ces miliciens, Mogondo, qui s'est considéré invincible, ont été mis hors état de nuire. Images et commentaires. L'opération des tracts et de neutralisation de la milice Mogondo est lancée pour ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État dans les localités meurtrues par les Mogondo dans les deux territoires de la province du Congo. Cette milice, issue du conflit TK et Aïaka dans le territoire de Kwamut, s'est exportée de Maindombe aux provinces du Kuilu et du Congo, sement ainsi la désolation et l'exode de population. Selon le général-major Jonas Padir est de la 11e région militaire qui livre cette information à la presse, ces Mogondo tuent et terrorisent la population. Ils extorquent, pillent leurs biens et incendient leurs maisons. Ils précisent qu'à ces premiers jours de l'opération, la 11e région militaire a mis la main sur une cinquantaine des militaires Mogondo et a récupéré des armes, dont deux armes AK-47, dix armes calibre 12, trois munitions AK et trois munitions 00, 35 machettes, une flèche ainsi que l'air gris-gris. La 11e région militaire invite la population du Congo au calme de vaguer paisiblement à ses occupations et de ne plus paniquer. Elle sollicite également le soutien de la population et sa collaboration en vue de ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État comme le souhaitent les présidents de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. Le général-major Jonas Padir y conclut en précisant que ces opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation totale de ces mobondos. En Nitori, une centaine de candidats prennent part au concours national d'admission aux écoles militaires. Le chef d'état-major de la 32e région militaire a lancé un appel à la jeunesse pour servir le pays sous le drapeau. Le lycée Tcham-Tcham de Bounia qui est le go a été donné ce samedi. Des sessions sont organisées par l'Académie militaire dans l'ordinaire et le spécial. Le chef d'état-major de la 32e région militaire Wambadjo a encouragé lors du lancement la jeunesse à servir le pays sous le drapeau national. Ce concours reprend toutes les écoles militaires du pays. À ce jour, nous faisons le concours pour l'Académie militaire. Les jeunes gens qui sont dédiplômés qui veulent devenir officiers vont faire l'Académie militaire où ils vont passer trois ans à l'Académie. Les candidats qui sont déjà dédiplômés des universitaires, les gradués, les licenciés, et ils vont passer une année, en neuf mois, on appelle la promotion spéciale. Selon lui, ces épreuves permettent à la République de rajeunir son armée qui s'inscrit dans les cadres de la montée à puissance de Français Armée mais aussi à la rendre efficiente et efficace dans les concerts des armées. toutes les spécialités qu'il y a dans la vie civile et j'ai le grand plaisir de vous le dire que ça se retrouve dans l'armée. Nous avons des pilotes, nous avons des ingénieurs, nous avons des médecins, nous avons des juristes, nous avons des techniciens A0, A1, A2. Donc bref, toutes les spécialités qu'il y a dans la vie civile, nous les retrouvons actuellement dans l'armée. Au sorti de la salle d'examen, Joseph Niembo Madoua, un jeune d'environ 29 ans, a donné ses impressions. Je suis venu ici pour faire le concours de l'académie militaire ordinaire parce que je préfère toujours de servir la nation. J'ai choisi l'armée parce que c'est une société aussi comme d'autres sociétés. C'est pour cela que j'ai choisi toujours de servir la nation. J'ai le conseil toujours de venir s'enrôler massivement. En ce qui concerne la première journée du samedi et la deuxième de ces d'humages, ces épreuves se sont déroulées. En image tête à tête, c'est lundi 3 juillet entre Déni Kadima de la centrale électorale et Adolphe Mouzitou du parti Nouvelle-Élant. Deux échanges axés sur le processus électoral. Il aura bel et bien élection en décembre 2023 à racherré le président de la commission électorale nationale indépendante Séni. Dans le chapitre de la santé, deux fonds ont été mobilisés par le gouvernement congolais et le centre africain de contrôle et de prévention de maladies pour éradiquer la poliomélite en RDC. Jean-Pierre Ndolot Desmazo. Ces résolutions ont été adoptées à l'issue de cette troisième conférence en vue de l'éradication de la poliomélite. Les centres africains de contrôle et de prévention des maladies qui a pris une part active à cette conférence allouer l'engagement du gouvernement congolais dans cette lutte et les autres partenaires qui ont mobilisé des fonds pour la vaccination. Africa CDC a promis la mobilisation des fonds à cet effet. Nous avons célébré le fort engagement du gouvernement congolais qui a mobilisé 18,5 millions l'année passée pour appuyer les activités vaccinales. Nous avons appris cette année qu'il y a de l'argent dans les pipelines pour appuyer encore ces efforts. Nous voulons aussi féliciter le gouverneur de la ville de Kinshasa pour les 600 000 dollars qui sont mobilisés pour contribuer au niveau de la province à ces efforts. Et nous savons que chacun des gouvernants ici présents a des expériences qu'il peut partager. Qu'est-ce que nous devons faire comme Africa CDC ? Nous avons donc décidé de travailler avec les différents partenaires et avec le programme national sous le leadership de son Excellence, M. le ministre. Nous avions compris qu'il y avait un gap dans le plan de mise en œuvre du peuple de routine de 21 millions de dollars. Aussi, Africa CDC a décidé d'octroyer à la RDC les 21 millions de dollars qui manquaient pour couvrir le gap. Cette mobilisation pour la vaccination permettra ainsi de sauver la vie à plus de 700 enfants qui n'ont pas reçu de vaccin. au Kassai, si l'on a des études, une femme sur trois serrée, mariée, étant encore enfant. Si la tendance actuelle fait état d'un taux très élevé de mariage précoce, une organisation non gouvernementale par contre plaide pour des réponses urgentes contre cette situation qui expose deux enfants censés être à l'école. Suivez. Le mariage précoce est galopant au Kassai, principalement dans les territoires de Tchikapa, Mouéka et de Kissé. Les taux de femmes occupant les postes de responsabilité demeurent faibles au Kassai et il y a nécessité d'accompagner les femmes politiques ambitieuses, surtout pendant la période post-électorale et électorale. Les taux des enfants touchés par la malnutrition dans les territoires de Tchikapa et l'EBOE plus que salé et une réponse urgente s'impose. Les victimes de violences sexuelles et violences basées sur les genres, les harcèlements, font une attention particulière surtout pour ce qui est de la prise en charge de psychosociales judiciaires. Pour ne soulever que ces quelques préoccupations, la réponse à toutes ces préoccupations nécessite l'implication de tous. Aéphide, qui a des ressources humaines disponibles, sollicite de partenaires un appui financier afin que les solutions attendues par ces vulnérables soient trouvées. 24 ans de sacrifices et de loyaux services, 24 ans que notre organisation n'a cessé de donner réponses positives aux besoins vulnérables. Et puis, ces trois recommandations qui font d'office le résumé d'une rencontre à l'uniquine entre recteurs et étudiants, à savoir la lutte contre les antivaleurs, la mise en place d'une société qui fait prévaloir égalité de tous et la lutte contre le tribalisme. Un reportage de Bobo Mankanzi. L'université de Kinshasa, au regard des se rendent l'une des principales institutions universitaires du pays, a profité de l'occasion de la commémoration de l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté nationale et internationale pour passer un message lié à la culture des valeurs patriotiques qui permettront de reconstruire ensemble la cité, la société congolaise, rejetant ainsi les antivaleurs et sa nature contre-productive telles que la division, la haine, le tribalisme capables d'enfoncer les portes-étendards de la nation qu'est la communauté universitaire. Nous prenons l'engagement solennel devant toute la nation congolaise d'oeuvrer ensemble pour retrouver notamment la paix dans l'est de notre pays mais aussi apporter par le produit de nos réflexions au quotidien un soulagement un temps soit peu considérable pour la communauté. Saisissant l'opportunité de présenter également au président de la République le vœu de prospérité, de santé et de développement durable de la RDC. L'université de Kinshasa comme un seul homme se lève et présente à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Chilombo ses vœux de prospérité, de santé et de développement durable de notre pays. L'université ayant également pour mission d'offrir un service de qualité au plus grand nombre. Madame, Messieurs, savez-vous que l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC provoque de centaines de morts et la montée continue de viols. Lors d'une conférence débat dénuée à Kinshasa autour du livre Le Coste au Congo qui démontre le crime commis tout au long de 20 dernières années en RDC, c'est le Congolais appelé à la prise de conscience pour lutter contre l'appétit sanguinaire de Kigali. Iversan Kabwaba. Une matinée scientifique tenue à l'université de Kinshasa il y a deux semaines, l'heure était venue pour débattre autour de la quintessence de l'invention rwandaise dans la partie est de la RDC, mise en lumière par le livre Holocauste Congo de Charlonana sans omettre la position mitigeuse de la communauté internationale. Samedi 1er juillet, l'Académie des Beaux-Arts a servi de cadre à Kinshasa pour laisser libre cours à une conférence débat ouvert entre professeurs, acteurs politiques et autres catégories. Prenons la parole, le professeur Bilolo de l'université de Kinshasa est monté au chrono au moment de son intervention. Défendre le Congo c'est un devoir constitutionnel de tous les Congolais. On ne peut pas autoriser qu'une institution quelconque que ce soit les évêques qu'ils acceptent de donner le Congo aux étrangers. Connu pour son front parlé légendaire, l'ancien ministre de développement rural n'a pas abdiqué. Nous, aussi notre malheur c'est quoi ? C'est d'avoir installé la capitale à Kinshasa où il fait très chaud. Il fallait que la capitale soit dans un coin où il fait frais parce que dans le soi on réfléchit. Cette ville devait être une ville culturelle et non une ville politique parce qu'on ne pense à rien sur l'avenir et le sort de la République. La rencontre s'est clôturée par la rémise d'un prix d'honneur à Charles Onana, Ray Lema et Baloufou pour leur contribution à la défense de la RDC. Un reportage de Richard Kalala dans un film de Régis qui, je le disais en titre à six mois de l'organisation des élections de 2023, le jeune de l'Union Sacrée de la Nation ont fait le serment d'offrir un second mandat au garant de la nation au cours d'une conférence de presse. Ils estiment que les actions et réalisations du garant de la nation placent désormais le curseur vers le développement de la RDC. Regardez. Par cette conférence de presse, le jeune membre de l'Union Sacrée de la Nation regroupé au sein de l'Union des Socialistes pour le bien-être des Congolais voudrait réitérer le soutien à la reconduction du chef de l'État Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo à la tête du pays pour un second mandat. C'est son président Jean-Claude Mouenawa Mouena qui l'a déclaré devant la presse. Nous, membres du parti politique l'Union des Socialistes pour le bien-être et des Congolais considérant de grandes transformations et entreprises à partir de l'année 2019 notamment dans les secteurs économiques, sociales, environnementales ces critères considérant l'élection présidentielle organisée par la CELIC au mois de décembre 2023. Déclarons ce qui suit. j'ai ton ordre dévolu sur M. Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo et l'investir en ces jours comme notre seul et unique candidat à l'élection présidentielle. Cette formation politique, membres de l'Union sacrée de la nation, a pris l'engagement de soutenir la vision du président de la République axée sur le bien-être des Congolais de tous bords. Bienvenue, si vous nous réjoignez sur la RTNC, il est 13 ans passé d'une cinquantaine de minutes à Kinshasa. Je vous rappelle le titre phare d'actualité. Une cinquantaine de l'initien Mobundo. C'est mon terreur et désolation dans le Congo ont été arrêtés. La collaboration de la population est sollicitée dans la poursuite de cette opération de trac de si hors la loi. Vous avez suivi dans ces journals pour lutter contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC provoquant de centaines de morts et la montée continue de viol. Les Congolais sont appelés à une prise de conscience contre l'appétit sanguinaire de Kigali. Et puis ces trois recommandations font d'office le résumé d'une rencontre à l'uniquide entre recteur et étudiant à savoir la lutte contre les antivaleurs. La mise en place d'une société qui fait prévaloir l'égalité de tous et la lutte contre le tribalisme. A six mois de l'organisation des élections de 2023 le jeune de l'Union sacrée en fait le serment d'offrir un second mandat aux garants de la nation au cours d'une conférence de presse. Ils estiment que les actions et réalisations du garant de la nation placent désormais le curseur vers le développement de la RDC. Merci d'avoir suivi ces journales de la rédaction coordonnées par Jacques Caboaba, Moukoumina, Cédouga, réalisés par Discovery, Pongo et Pascal Chichot. Merci Arnaud Kenina et Patrick Bampuela pour l'avoir aligné. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada